On va attendre un petit peu le monde. Très rapidement, je vais envoyer des petits messages à droite, à gauche pour faire venir tout le monde. Alors, on envoie ça sur Twitter, on envoie ça sur WhatsApp. On va ramener du monde pour Sébastien. C'est un honneur de l'avoir avec nous. Tac, tac. Ça, c'est bon, c'est envoyé. On arrive. Tac. En tout cas, je tiens à dire, Sébastien, que tu as laissé un énorme souvenir pour les supporters de Nantes et d'Arl-Avignon. Pour le coup, oui, c'est vrai que Papito est supporter d'Arl-Avignon. On en parlera, mais Arl-Avignon, c'est ma ville. Donc, tu m'as laissé un très grand souvenir. Bonjour les amis. Bonjour Tortifoot. Bonjour les Tortises. Bienvenue. Bonsoir les amis. C'est un honneur d'avoir Sébastien Piocell avec nous. Comment ça, Sébastien ? Bonsoir, ça va ? Très, très bien. Je vous remercie. On a eu un peu de mal à la connexion. C'est d'où le léger retard. Mais ne vous inquiétez pas, on est plus en forme que jamais. En tout cas, c'est un honneur de tous vous avoir autour de la table. Avec Pierre notamment. Pierre, TikToker, influenceur du FC Nantes. Très, très, très présent sur le réseau social de TikTok. On a déjà du monde dans le chat. Merci les amis. Merci à tous qui sont présents dans le chat. Vraiment, merci du soutien que vous avez apporté à Sébastien. N'hésitez pas à préparer vos questions. Papito, je vous laisse démarrer. Oui, écoutez, on va faire la présentation des chroniqueurs très rapidement. Avec Pierre, qui nous fait le plaisir d'être là. Comment ça va, Pierre ? En forme ? Ça va très bien. Impeccable. Je suis très content d'être là avec Sébastien Piocell. Franchement, un honneur. Il a bercé mon enfance. Alors, il me semble que Sébastien, toi, tu ne vas pas entendre tous les petits bruitages qu'on a dans la régie parce que là, on a fait un petit micmac. Mais voilà, il va y avoir des petites audios. Donc, c'est pour ça. Si tu me vois danser, c'est normal. Je vais danser avec vous. Par correspondance. On a évidemment, celui qui est toujours là, celui qui est la science du football. Notre bible à nous, notre star, c'est Nathan et Loco. Ça va, Loco ? Très en forme. Merci encore pour toute la gentillesse de Sébastien d'être parmi nous. Bon, super. Et pour organiser tout ça de main de maître, on a le maestro, le DJ, le metteur en scène, le chef de recette. J'ai nommé le coach Simon. Merci, les amis. Merci. Il ne se met même plus de chon. Eh bien, nous avons manué à la présentation, mais ça, on s'en fout. Non, mais voilà, il y a eu un petit problème d'origine. Je reviens tout droit d'Espagne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le coach se prend des vacances maintenant. Alors, les amis, merci Airball, merci Martin, merci Hugo qui sont dans le chat. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le chat qui sont présents pour Sébastien. N'hésitez pas à préparer vos questions. On va démarrer tout de suite, le sec time. Allez, on démarre. Je vous laisse démarrer. Gros zoom sur la carrière de Sébastien. Oui, on va démarrer avec un gros zoom sur la carrière de Sébastien avant d'aborder d'autres rubriques, l'œil du 30-foot, le 30-web, mais aussi bien sûr un retour sur les dernières actes foot du jour. Alors Sébastien, déjà encore un grand merci d'être avec nous. Alors moi, j'ai commencé à t'en parler juste au début du live. Moi, je suis supporter d'Avenion et je voulais déjà te dire que tu m'avais laissé un énorme souvenir. J'étais présent au match de la montée en Ligue 1 en 2010 contre 3. Je me rappelle de ce super match avec Benjamin Msaume. Donc déjà, rien que pour ça, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait au club. Clairement, la montée. Clairement, excuse-moi, pardon. Clairement, c'était là. Oh là là, il est passé les plus petits jours. J'ai marqué en règle. Tu t'en rappelles, donc ça veut dire que c'est un très bon souvenir. Je voulais déjà prendre un peu de tes nouvelles. Je sais que tu étais directeur sportif de Cavaillon il y a quelques années maintenant. Je voulais savoir un peu aujourd'hui où tu en étais par rapport à tes projets. J'ai arrêté ma carrière de joueur au Ponte. Après avoir joué deux ans à Nîmes, j'ai arrêté en 2014. J'ai joué quelques mois au Ponte en CFA et je suis revenu comme dirigeant ensuite au Nîmes Olympique avec l'histoire ensuite des matchs truqués. Mais moi, je n'avais rien à me reprocher. Bon, finalement, toute la garde rapprochée du président Conrad avait été évincée. Derrière, j'ai passé le dipop d'entraîneur. J'ai effectivement été pendant un an et demi d'entraîneur de Cavaillon. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité de rentrer à RMC Sport comme consultant. Et depuis, c'est ce que je fais en priorité, même si à côté de ça, je fais pas mal d'événementiels, notamment sportifs et avec les jeunes. On parle beaucoup en ce moment du FC Nantes avec tout ce qui se passe autour de la direction. Toi, ça t'intéresserait déjà de reprendre un poste dans le football professionnel et pourquoi pas éventuellement au FC Nantes ? Ou pas forcément ? Au FC Nantes actuel, non ? Forcément, ça c'est une certitude. Oh là là, Pierre ne veut pas être content. Pierre ne veut pas être content. Ah non, 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 je me comprends. Le guitar, tu as une avis. Pour être un peu maso, pour aller se faire avec les guitars. Après, pour ce qui est de retrouver un poste dans le monde professionnel, il faut savoir qu'il y a aussi une question de réseau et d'opportunité. Bien sûr. Moi, j'ai choisi, il y a quasiment quatre ans, de partir dans les médias, même si je suis à l'écoute de certains projets. Aujourd'hui, ce n'est pas une volonté. Je ne m'épanouis vraiment dans ce que je fais en commentant les matchs, en faisant de la radio. Et puis aussi, en parallèle, en m'occupant plus ou moins de petits, de jeunes, où on voit qu'il y a un niveau extraordinaire en France. En général, même sur des gamins qui produisent son genre. Donc, pour l'instant, je dirais non. Après, si Mika reprend le club et qu'il veut me donner un poste, on verra. On discutera. Il est au courant de tout ça. Il suit attentivement, quand même. Alors, si on revient un petit peu sur le début de ta carrière du côté de Nantes, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe quand tu arrives dans le groupe pro ? Je crois que tu as eu des blessures au début de ta carrière qui t'ont un peu freiné. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça se passe ? Alors, après, je voulais juste revenir sur un truc par rapport à mon arrivée à Nantes. Il faut savoir qu'on était trois jours de ma génération avec Yves Doroth et Alune Touré. Mais on a eu le même parcours. C'est-à-dire qu'on a signé, avant de rentrer à Clairefontaine, on avait déjà signé à Nantes. C'est-à-dire qu'on avait 13 ans, même si on est arrivé à 15 ans. On a fait nos deux années à Clairefontaine. Et c'était Rénal Denouex, à l'époque, qui m'avait repéré, moi, à Clairefontaine avec Guy Lyon. Donc, forcément, quand je suis arrivé au FC Nantes, c'était le directeur du centre de formation. Et même si j'ai eu Loïc Amis la première année, c'est rapidement devenu mon coach. Parce que je jouais très rapidement avec la réserve en National 2. Et par rapport aux blessures, c'est vrai que j'ai eu, toujours pour continuer avec Yves Doroth, on a pu jouer notre premier match en pro à 17 ans, en Coupe de la Ligue à Montpellier. C'est ça. Et derrière, c'est vrai que quelques mois après, je me suis fait décroiser. Ça m'a freiné pendant un petit moment. J'ai eu peur aussi, forcément, de ne pas pouvoir percer à Nantes. Parce que c'était vraiment une volonté de percer à Nantes. Et finalement, avec le travail, avec la confiance des entraîneurs, j'ai pu, en frein, jouer en Ligue 1 à l'époque, en DH. C'était en Ligue 41. Et voilà. Et puis, commencer à Nantes, même si ça a été très rapide, très vite, on va dire, avec notre génération. Le niveau, en plus, à l'époque de Nantes, était quand même élevé, Sebastian, par rapport à maintenant, par exemple. L'équipe jolie. Petit aècle gratuit pour plus pire. Disons que c'était vraiment une autre époque. On était, nous, il y avait des joueurs qui n'étaient pas formés au club, mais qui avaient l'esprit club. Quand je dis l'esprit club, je ne parle pas que de la mentalité, je parle aussi des idées de jeu. On pense qu'il y avait déjà un recrutement qui était fait en amont, avec beaucoup d'intelligence, pour prendre des joueurs de l'extérieur. Et puis ensuite, forcément, les joueurs formés à la maison, qui ont eu l'opportunité. Après, il ne faut pas non plus voiler la face. Les deux périodes récentes, on va dire, même si ça commence à dater, où Nantes a gagné des titres. Donc, la période où moi, je suis arrivé, c'est-à-dire en 1995, c'est l'année du titre des Pedro, ces compagnies, où ils ont eu l'opportunité de jouer aussi, parce que le club était en difficulté financière, et parce qu'ils ont dû lancer les jeunes. Et nous aussi, quelque part, notre génération, il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent. Et ça a été aussi une volonté de lancer ces joueurs de 76 à 79, ces joueurs nés à cette époque-là, de monter Rubio à Micka Landreau, qui était peut-être le plus jeune, avec Mathieu Berson aussi. Mais c'était tellement simple de pouvoir jouer en pro à Nantes, parce que c'était un moule, donc on était habitué, en jeune, en réserve, à jouer d'une certaine manière. Quand tu montais au-dessus, tu avais juste à passer du terrain de la réserve au terrain des pros, tu savais ce que tu devais faire, sauf que c'était mieux, parce qu'il y avait encore plus de qualité. Donc, je ne dis pas que c'était facile, mais c'était plus facile. C'était une suite logique, quoi, en fait. Comment ? C'était une suite logique, presque, en fait. Exactement, exactement. On n'était pas fermé dans un système, mais plutôt dans une animation. C'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer en 4-4-2, comme en 4-3-3, mais dans l'animation, dans l'esprit, dans les circuits de passe, ça se ressemblait énormément. Et forcément, il y a un gain de temps énorme quand on monte avec l'équipe première. Tu avais les automatismes, en fait, que ce soit en réserve, avec, j'en sais rien, avec Jean-Jacques qui était lié gauche, ou avec Monty Rubio qui jouait lié gauche en pro, c'était le même fonctionnement, c'est-à-dire que tu savais très bien où il allait aller, quoi, en fait, tout simplement. Exactement, et ça démarre dès l'instant où tu arrives au centre. On t'apprend certaines choses, même, on parle souvent du jeu sans ballon, du jeu des chasubles sans le ballon, c'est des trucs qui nous paraissaient un peu fous au début, mais qui sont primordiaux pour la suite, parce que faire une course pour libérer l'espace pour un de ses coéquipiers, voilà, au début, quand tu es joueur, tu as envie de toucher le ballon, mais tu t'apprends aussi à te déplacer pour ton partenaire, et ça, c'est ce qui a fait la force de Nantes, aussi, de bien courir ensemble, collectivement, c'est la force du FC Nantes. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est perdu, le jeu à la Nantes, parce que, surtout depuis le milieu, voire la fin des années 2000, l'identité nantes s'est vraiment perdue, est-ce que, à quoi tu relis ça à toi ? Est-ce que tu penses que c'est juste le football qui a changé, ou alors est-ce que c'est un choix délibéré du club de passer à autre chose ? C'est le départ de Reynald, il n'y a pas... C'était le dernier, je pense, qui était capable de... Parce que, dans les coachs qui restaient, qui connaissaient ça, tu peux avoir ça en tête. Après, le plus difficile, c'est de démontrer, de transmettre. Ça, c'est très, très dur. C'est là où Reynald, même s'ils n'avaient pas du tout le même caractère avec Kokosiodo, où ils étaient très, très bons dans la transmission, dans le fait d'avoir les mots justes et les entraînements justes et tout ce qui allait avec pour nous faire progresser. C'était l'instant où Reynald a été viré comme un mal propre à l'époque. Ça a été la débandade. Alors, je ne parle même pas quand Kitta est arrivée, et là, il n'y a même pas de... Enfin, en fait, il n'y a pas de concept, il n'y a pas... C'est ma question. S'il n'y a pas de... Si la rumeur, on va dire, de Landreau, par exemple, elle ne se concrétise pas, tu es inquiet pour la suite, là, vraiment, de voir un club comme Nantes en ce moment ? C'est toute la question qu'on reçoit dans le chat. On reçoit énormément cette question. Très inquiet pour l'avenir du UFC Nantes. On est inquiet depuis un moment, déjà. C'est sûr qu'on préfère voir le club en Ligue 1, sachant qu'en plus, financièrement, actuellement, c'est très compliqué, donc il vaut mieux quand même être en Ligue 1. Maintenant, ce que je redoutais le plus, c'est que finalement, le club se sauve. Ça a reboosté un peu notre ami Valdemar. Et quelque part, il est reparti pour un tour, il prolonge Comboiré. Quel est le meilleur coach de Ligue 1 pour lui ? Là, pendant deux mois, ça va être ça. Et puis, voilà, jusqu'au moment où il va y avoir le mercato et qu'ils ne vont pas être d'accord, ça va se rendre. C'est un éternel recommencement. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Finalement, je suis inquiet, je suis inquiet parce que je préfère voir mon club en Ligue 1. Il y en a qui préféraient le voir descendre pour qu'ils s'en aillent. Je ne sais même pas si ça aurait été le cas. Mais ce qui m'agace le plus, c'est ça, c'est que je n'aime pas les donneurs de leçons, les personnes qui souffrent des tests, qui ont mis de l'argent, qui te font croire qu'ils ont sauvé le club à un moment donné. Alors que je pense que depuis le temps, vu la proximité avec certains agents, je suis quasiment sûr, sans avoir de preuves, mais qu'il a dû se rembourser un petit peu, M. Kitta. Il y a eu tellement de transferts, on se demande, c'est pire que l'OM, donc au niveau des transferts. Et du coup, oui, non, mais je suis inquiet, franchement, je suis inquiet, parce que quand ils étaient descendus en Ligue 2 l'année où ils arrivent, ils n'ont pas mis un an pour remonter. Et quand on voit des clubs historiques comme Auxerre, Sochaux, Lens, qui vienne remonter mais qui a galéré, oui, je suis forcément inquiet. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'on ne donne pas de plaisir aux gens. On ne donne pas de plaisir. On peut ne pas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de regagner un titre parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a des clubs plus structurés, mais au moins prendre du plaisir sur le terrain. J'ai eu le jeu à la Nantes, moi, je ne suis pas nostalgique. C'était avant, c'était une bonne période, mais au moins qu'il y ait un vrai projet à proposer et que les supporters se reconnaissent quand ils viennent voir jouer leur équipe, c'est tout. Après, le reste, il y a des années où ça tourne bien, des années où c'est un peu plus compliqué. On l'a vu avec nous, l'année où on gagne la deuxième Coupe de France, on se sauve la dernière journée. Mais au moins, les gens qui venaient nous voir au stade, ils reconnaissaient leur équipe. Ils s'identifiaient. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qui est propre au FC Nantes, mais pas seulement. J'ai l'impression que tu as beaucoup de clubs aussi en Ligue 1 qui, aujourd'hui, perdent un peu leur identité de jeu. Je pense à des Saint-Etienne, à des Strasbourg aussi, dans une certaine mesure, qui perdent aussi leur identité. Voilà. Tu parles de Bordeaux dans le chat. Oui, de Bordeaux. C'est pas forcément l'identité de jeu, c'est l'identité tout court. Non, c'est un truc tout simple. La valeur de ces institutions, elle est un peu bafouée. Complètement. Mais bon, c'est qui le patron dans un club ? Qui c'est qui emmène tout le monde derrière lui ? Il y a l'entraîneur, forcément, de l'équipe première, parce que, quelque part, c'est lui qui doit être sur le devant. Mais c'est surtout le président, un homme fort, en tout cas. Et aujourd'hui, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que les clubs où ça fonctionne plutôt bien, là, je mets Paris à part, parce que même Monaco, où il y a énormément d'argent, c'est pas la même fiscalité. Mais sinon, quand on regarde Lyon, même Montpellier, c'est des clubs où il y a des présidents qui aiment leur club. C'est vrai. Ils sont là, ils aiment leur club. Et même si Saint-Etienne, ça peut paraître, eux, c'est peut-être dans l'excès, mais quand on voit tous ces investisseurs étrangers qui arrivent, qui sont là pour faire du trading ou du mobilier ou je ne sais quoi, sauf du football, quasiment, c'est difficile de s'enrichir en investissant dans le football. Il faut savoir. Il faut vraiment être très, très bon. Il faut avoir un campos, peut-être, éventuellement. Et encore, tu t'endettes énormément. Mais voilà, c'est surtout ce manque d'identité dans beaucoup de clubs. C'est vrai que c'est pas que propre au FC Nantes. On parlait de Bordeaux. Bon, Nice a été repris. Bon, on verra comment ça sera sur la durée, mais c'est pas évident. Je dis pas qu'il faut forcément des mecs du cru à chaque fois, mais il faut des mecs qui aient un lien avec ce club-là et qui aiment vraiment le club. Je suis sûr que Tita n'aime pas le FC Nantes. C'est un business club. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est plus une entreprise qu'un amour du club. Les clubs de foot sont les entreprises. C'est ça. Mais qui se changeaient vraiment. Encore plus. Il y a des manières de faire. Est-ce que ça veut dire aussi que le football, par rapport à ton époque, toi, Sébastien, tu trouves qu'il a complètement changé ? Forcément, mais bon, la société, elle a changé aussi. C'est vrai. Non, mais dans l'idée, je ne peux pas. D'abord, je n'ai même pas 43 ans, je ne suis pas vieux. Oui, bien sûr. Mais même en disant c'était mieux avant. Mais les mentalités, elles sont aussi en adéquation avec ce que tu vis tous les jours. Il y a moins de respect. Tout le monde veut aller plus vite. Je prends un exemple tout con. À notre époque, certes, il n'y avait pas les réseaux sociaux ou alors, je parle à mes débuts, mais on avait une proximité avec les supporters. on allait dans les fanclubs, on allait voir un coup avec les types. Il y avait une autre... C'était une autre manière de voir les choses et du coup, même dans les moments difficiles, encore une fois, on revient au fait de s'identifier à son équipe, à son club. on retrouvait ça. On retrouvait ça et puis, il y avait un amour du maillot, même si... Amour du maillot, ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça quand même dans le club. Quand on est dans ce club-là, on s'identifie, on s'intéresse. On s'intéresse. On s'intéresse. Et tout ça, ça s'est un petit peu perdu. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a reçu, c'était Cédric Angebar qui disait que justement, les nouvelles générations étaient moins passionnées. Il y avait moins ce côté passion justement dans les nouvelles générations peut-être. Je prends l'exemple. Hier, je parlais avec le papa d'un joueur en Corse qui a 12-13 ans et on parlait justement des générations actuelles. Mais ce n'est même pas trop de leur faute. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, nous, à l'époque, quand on rentrait de l'école, qu'est-ce qu'on faisait ? On jouait au ballon. Dès qu'on avait un moment, on faisait des jongles. Donc, on progressait. Là, aujourd'hui, les téléphones, les PlayStation, il y a les séries les anges, les trucs. Et puis, il y en a qui écoutent Sébastien Piocell sur Twitch. Il y en a des bons. Après, c'est aussi à cause de nous que le football a changé. Comment ? C'est aussi à cause de nous que le football a changé. Quand on voit les sommes d'argent qu'il y a dans les transferts, les salaires des joueurs, etc., c'est aussi à cause de nous. Les paris sportifs, ce n'était pas comme ça avant. Également. Mais ça a toujours été un business, le football. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les paris avant, comme tu le dis, on ne pouvait pas jouer aussi facilement. Maintenant, avec ton téléphone, tu joues quand tu veux. Moi, encore, les salaires des joueurs, sincèrement, ça me gêne moins parce que ça veut dire que ça génère beaucoup d'argent pour le club. Oui, c'est parce que je choque le plus non plus. Peut-être pour les salaires, c'est que c'est surtout les joueurs moyens qui sont vraiment bien payés. Ceux, les Mbappé et compagnie, bon, eux, de toute façon, tu sais déjà que pour les Neymar, même si je n'aime pas trop Neymar, mais finalement, quelque part, ils sont quasiment remboursés, les clubs, avec la vente des maillots, avec l'impact qu'ils ont. c'est surtout les joueurs moyens, moyens-moins qui rapidement ont des sommes importantes ou les jeunes joueurs qui n'ont rien fait, qui ont fait deux matchs, même pas, et qui ont des primes de 2-3 millions d'euros à la signature. Mais c'est pour ça que ça fait vite tourner la tête parce que plus on signe mieux jeunes, on a déjà des agents qui viennent nous voir ou c'est problématique. Ça fait partie de ces films. Par rapport à mon activité aussi à côté, je disais, j'ai l'occasion d'être régulièrement avec des jeunes 10-11 ans sur les tournois, les tournois nationaux, avec forcément des gamins qui sont sur Paris, Marseille, Lyon, qui sont déjà très forts. Et il y a un vrai travail à faire sur l'entourage des joueurs, des petits, des parents, les oncles, des proches, où aujourd'hui, ils manquent d'objectivité. Alors, la faute à qui ? La faute aussi aux recruteurs qui sont là, ils te font miroiter beaucoup de choses ou même imposteurs, on va appeler ça les rabatteurs parce qu'il y en a énormément aussi autour des terrains. Et encore une fois, tout va plus vite et du coup, on peut estimer que son fils, c'est un peu la poule aux oeufs d'or, c'est-à-dire qu'on parie sur lui, mais quand on voit les chiffres à l'arrivée, ils n'ont pas augmenté et il y a toujours très, très peu d'élus à la fin. Donc, il y a énormément de déchets, énormément de désillusions, énormément de gamins qui restent sur le carreau. Et puis, les clubs, là-dessus, ils ne sont pas exempts de tout reproche puisque eux, ils font… Alors, je ne dis pas que tous les clubs travaillent mal, mais en tout cas, il y a énormément de gamins qui sont laissés sur le côté sans vraiment qu'il y ait de suivi. Là, on le voit, c'est vrai qu'il y a une période Covid, mais on le voit, il y a dans tous les sens, il y avait 15 gamins qui ne sont pas gardés, ils vont faire quoi ? Ils se sont imaginés en pro dans leur club. Le problème, c'est ça, c'est que le football, c'est l'envers du football, c'est que c'est très populaire, tout le monde peut jouer au niveau social, voilà, un gamin qui vient des quartiers qui vit à 10 dans son appartement, il a la possibilité, pourquoi pas, de devenir professionnel. C'est accessible. C'est un gamin qui t'abri, mais pourtant, c'est un chemin semé d'embûches et c'est pour ça aussi que moi, les personnes qui vont critiquer sur les salaires, tout ça, sur le comportement, oui, sur le comportement, je comprends, sur le comportement des joueurs, mais après, il faut s'imaginer quand même les sacrifices depuis l'enfance pour réussir à devenir professionnel et surtout y rester. C'est énorme. Moi, à 11 ans, je suis parti chez moi, j'étais en internat, voilà, j'aurais pu ne pas réussir, mais j'ai fait énormément de sacrifices. Donc, à un moment donné, c'est aussi logique d'être récompensé et en tout cas, la carrière, elle est quand même très courte. Oui, c'est vrai. Pour revenir à tout ça, justement, Sébastien, après, tu as découvert du haut niveau à Nantes, tu te retrouves prêté à Bastia puis acheté même par ce club. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passé, cette arrivée à Bastia, un peu par pur hasard ou à Nantes, à ce moment-là, tu avais fait le tour ? Non, 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 pas par pur hasard. Disons que c'est moi qui ai déconné à l'époque. C'est vrai que moi, j'ai coupé rapidement et puis j'ai été monté très haut de suite. Et puis, l'année où on gagne la Coupe de France contre la deuxième contre Calais, j'étais un peu moins bien, j'étais un peu blessé et puis je n'avais pas participé à la deuxième finale contre Calais. et en fait, finalement, à la reprise après le stage en Autriche, j'avais joué le match, j'avais joué le trophée des champions et le premier match de championnat, je me rappelle, Salomon Olembe était rentré de congé un peu plus tard et il nous avait rejoint et le coach, il m'avait mis remplaçant, je l'ai mal pris, je me suis vexé, j'ai voulu partir. Bon, une connerie, on en a déjà discuté avec Renab, c'est moi qui n'ai pas bien fait les choses mais quand on est jeune, des fois on est con, on n'est pas raisonné. C'est intéressant, c'est franc de ta part, c'est franc de ta part, ok, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé, alors, et après, tu te retrouves prêté à Bastia ou rapidement tu apprécies le club, tu t'imposes assez rapidement ? Ouais, mais c'était, je voulais, déjà, je suis parti tard, donc je n'avais pas énormément de choix, à l'époque, j'avais Auxerre et Bastia en prêt et Auxerre, c'était l'époque de Dibril, Mexesse, Boomsong et je ne voulais pas y aller parce que ça me faisait trop penser à Nantes au niveau des jeunes, je voulais vraiment changer du tout au tout et Stéphane Ziani qui était revenu au FC Nantes, donc on m'avait dit, parce qu'il avait une expérience aussi au sporting, il m'avait dit, vas-y, tu vas t'épanouir et finalement, j'ai apprécié le discours de Fred, Antoinette, qui était mon coach et j'étais prêté, j'ai fait une bonne saison pendant ce temps-là, Nantes était champion de France, d'ailleurs, tu aussi, l'anecdote, champion de France, moi j'avais joué six ou huit, enfin, six ou huit, mais bon, je prends, sur le coup, je ne l'avais pas pris parce que j'étais dégoûté, pas pour mes partenaires, mais pour moi, de ne pas avoir participé et finalement, avec le temps, tu te dis, si, si, tu étais champion de France, on me demande, je prends, d'ailleurs, je n'ai pas eu la médaille au cas où, si, et voilà, et puis, au mois d'avril, on revient jouer, on vient jouer avec Bastia à la Beaujoire, donc, je m'entretenais avec Reynald le lendemain, bon, ils étaient bien partis, ils n'étaient pas sûrs d'être champions, mais ils étaient bien partis pour être en Ligue des Champions à ce moment-là et il me demande, il me dit qu'il aimerait bien que je revienne, voilà, parce qu'il y avait besoin, il voulait étoffer le groupe et que voilà, qu'il voyait que j'avais fait une belle saison et là, pareil, un peu, on va dire, excède peut-être trop d'égo, je n'avais pas envie de revenir en fait et comme Bastia me proposait un projet intéressant, il y avait Robert Nuzaret qui arrivait, voilà, j'ai signé là-bas et puis après, après, voilà, j'ai tourné la page FC Nantes, même si j'ai toujours suivi le club, forcément, parce que les années de formation, c'est quelque chose, j'en parle souvent avec Sébastien Massé qui était mon partenaire de chambre, voilà, c'est des belles années, quoi. Et tu arrives dans une équipe de Bastia qui était quand même une très belle équipe de Bastia avec des Michael Essien, des Alexander Song, Anou Diara qui ont joué avec toi pendant ces 3 ou 4 années, je crois, à Bastia, 5 ans même, tu vois, c'est du coup, enfin voilà, je pense qu'il y avait une très belle équipe de Bastia aussi avec Tony Vered, je crois, c'était une très belle période pour toi. l'instabilité Bastiaise à l'époque, là tu en as cité, c'est-à-dire que tous les ans, il y avait énormément de mouvements, le club, il ne roulait pas sur l'or, donc il y avait toujours cette volonté de se faire prêter des joueurs, mais du coup, ça manquait un peu de continuité, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu énormément de très bons joueurs qui sont passés par le Sporting, à part la dernière année où on est descendu en 2005, on a toujours vécu des années où ça se passait plutôt bien, des fois sixième, des fois huitième, avec un budget qui était très petit. C'est une belle expérience, mes fils, les deux sont nés à Bastia, j'en ai un très bon souvenir. Tu n'as que des bons souvenirs, c'est ça. Voilà. Mais bon, après, le seul démol, c'est celle du décent en 2005. Autant tu es inquiet de la situation nantaise, mais tu dois être heureux de revoir Bastia en Ligue 2. Ah, complètement. J'ai eu l'occasion de commenter quelques matchs pour la radio quand j'étais sur place, dont je les ai vus cinq ou six fois cette année à Furian. Non, je suis très content, forcément. Surtout qu'il ne faut pas oublier que quatre ans en arrière, le club redémarre en National 3 avec Stéphane Roux aussi comme entraîneur. Et que des jeunes, à part deux ou trois pros comme Gilles Seoni ou Gary Koulibaly qui étaient venus épauler l'équipe. Et c'est vrai que là, se retrouver en Ligue 2, c'est un exploit. C'est un exploit parce que en plus, il n'y avait pas de public parce que ça joue énormément à Bastia. et on voit l'engouement qu'il peut y avoir. C'est énorme. Pour le coup, la force de l'institution a peut-être fait la différence aussi. Oui, c'est un club qui a su structurer. Je pense qu'il y a des très bons dirigeants. Le président, Claude Ferrand, dit qu'il mène bien sa barque. un entraîneur qui a fait le job et puis surtout, ils ont su créer une dynamique dans un championnat national qui n'est pas évident, qui est assez homogène. Même quand on est prétendant au début de saison, à l'image d'un Boulogne, par exemple, où finalement, c'est un championnat qui est très compliqué, très long. Et puis encore plus cette année, encore une fois, avec le Covid, sans spectateur, des matchs annulés, des matchs reportés. La place du sporting de toute façon est dans le monde professionnel. Je dirais même en Ligue 1, je pense que là, le plus important, c'est de se stabiliser en Ligue 2 déjà. Et puis, s'il y a une place à récupérer en Ligue 1, il ne faut pas se faire prier. D'ailleurs, les amis, les amis, le copain juste, on arrive à bientôt la demi-heure justement sur la carrière de Sébastien. Et on n'a même pas atteint l'Italie. Est-ce qu'on pourrait toucher très rapidement un petit mot sur son passage en Italie ? Oui, c'est ça. On voulait savoir comment il avait atterri en Italie ? Ben, écoute, j'étais en fin de contrat en 2005 avec le sporting. Je pouvais prolonger, mais je n'avais pas envie de jouer en Ligue 2. Et puis, il y avait trop de... C'était trop flou. Moi, je venais de passer cinq ans aussi, j'avais envie de bouger un peu. Et il m'arrivait un truc étrange. J'ai un agent italien qui m'appelle pour me dire en Italie, le mercato, c'est vraiment le mercato, c'est vraiment le marché. C'est-à-dire que les clubs s'installent dans un hôtel à Milan et ils sont dans des chambres. Donc, tu as la chambre Sienne, Jibourg, tout ça. Et moi, à la base, je devais aller là-bas et signer avec Sienne qui était en Serie A. C'est une très belle place. À l'époque, la Juve, la Juventus, c'était un club qui avait une dizaine d'antennes, peut-être un peu plus entre des clubs de Serie A et de Serie B, dont Sienne et dont Croton. Et finalement, je me retrouve là-bas, l'agent m'amène et finalement, je discute avec le directeur sportif de Croton. Un joueur de Croton qui était prêté par la Juve, il s'appelait Paro Signe à Sienne, dans un milieu de terrain. Et finalement, Gaspirini, qui était le coach de Croton, aimait mon profil et demande si je veux venir ou pas. De là-bas, j'ai pris l'avion avec l'agent, je suis allé jusqu'à Croton et j'ai visité les installations, ça faisait flipper, vraiment. Pourquoi ? Il y avait des gens hyper calheureux. En fait, je me retrouvais un peu comme à Bastia, c'est-à-dire qu'un stade de 10 000 mais la folie, quoi. Et finalement, j'ai donné ma parole au président, aux deux présidents, c'est les deux frères, qui sont toujours présidents, d'ailleurs. Et voilà, j'ai signé là-bas. J'ai signé là-bas, j'ai fait deux années à Croton avant de partir avant de jouer à Véron aussi. Mais c'était un très, très bon souvenir sur la deuxième année. Alors, la première année, c'était Gasperini, donc on se régalait. On avait fini aux portes des playoffs. La deuxième année, c'était l'année avec la Juve qui était en série B. Donc, il y avait Naples, il y avait Bologne, il y avait Gênes. C'était vraiment une belle série B, quoi. Belle expérience. en Italie, le foot, c'est la religion, c'est incroyable. D'ailleurs, les amis, très rapidement, Papito, on va terminer là-dessus parce que je pense qu'on a plein de rubriques justement pour revenir sur la carrière de Sébastien. Vas-y, Papito. Du coup, tu parlais de Gasperini, est-ce que c'est peut-être l'un des coachs après Reynald Enuex qui t'a le plus marqué, qui était déjà dans cette philosophie de jeu très offensive comme il le fait aujourd'hui à l'Atlanta ? Ouais, disons qu'il avait déjà ce système-là. Après, ça évolue l'animation, mais toujours ces trois défenseurs centraux. Après, c'est plutôt dans l'animation des joueurs offensifs. Oui, bon, là, c'était, pour le coup, tactiquement, la muscu, on partait en stage trois semaines. Non, c'était dur au début parce qu'il fallait s'adapter, mais après, c'était un régal de jouer parce que, là aussi, dans la répétition des mouvements, ce qu'on faisait à l'entraînement, à un moment donné, ça se répétait en match et c'était un régal. Alors, c'est sûr qu'on encaissait des buts, mais c'était des matchs déjà un peu... Alors là, aujourd'hui, à l'Atlanta, il a un effectif forcément beaucoup, beaucoup plus fort que nous à l'époque à Croton dans Série B, mais les idées restaient déjà les mêmes. Alors, messieurs, messieurs, on peut très rapidement partir sur la minute vérité de Loco parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Oui ? Je sais que Manu va être triste si elle va parler d'Arl'Avignon une fois. C'est incroyable, c'est vrai, on n'est pas revenu sur le retour d'Arl'Avignon. mais je crois que tu as des questions sur ta prochaine rubrique là-dessus. On va y revenir. On va y revenir, on va y revenir. Oui, parce qu'après, le petit passage en Italie, retour vers l'Avignon, la montée, Papito était présent au stade, mais bon. Au pire, Sébastien peut nous dire une petite anecdote. Après ce passage en Italie, tu te retrouves à... Allez, je vous l'accorde, vas-y. Allez, vas-y, faisons rêver, Manu. Raconte-toi, Sébastien, comment tu te retrouves à Avignon ? Enfin, à Avignon. Alors, c'est... J'étais à deux doigts après Croton, il faut savoir que j'ai joué quatre mois en série B à Grossette en Toscane et ensuite, je suis parti pour... J'ai vraiment connu des coachs avec Pioli, qui est l'actuel coach de Milan et ensuite, je suis parti au mois de janvier à Olaz-Veron et c'était Sari le coach. Ah oui, oui. Voilà. À la fin de la saison avec Véron, je veux rentrer en France. Par rapport à mes filles, c'était un petit peu... Pour elles, elles devaient commencer à rentrer à l'école. Je suis rentré en France et je me suis entraîné avec Lorient. J'avais quelques propositions en Ligue 2, mais j'ai voulu un peu patienter et finalement, je me retrouve, le temps passe, je ne fais pas le mercato d'été et on se retrouve au mois de décembre, je n'ai pas de club. Donc, je me dis, je vais arrêter. J'avais la trentaine. À un moment, tu t'es posé la question d'arrêter. Ok, d'accord. Ah oui, je m'étais dit, je vais certainement arrêter. Je me rappelle, j'ai attendu fin janvier parce que même quand tu es libre, tu as ce truc du 31 janvier ou pour le mercato, mais tu vas encore signer après. Je m'étais dit, si je n'ai rien au 31 janvier, j'envisagerais autre chose. Et puis, il y a un agent qui me propose de bosser avec lui et il savait que j'étais bien avec Gaspérini qui était l'entraîneur de Genoa à l'époque et il voulait emmener des jeunes là-bas à l'essai. Donc, j'avais appelé Jean-Pierreau, j'emmène des jeunes là-bas de Marseille c'était et là-bas dans le bureau il y a mon ami Sasa Soviero, un Napolitain qui était mon gardien à Crotone, un peu fou mais un mec connu très fou même. Et il me dit je joue à la Juve Stavia donc c'était en série C en troisième division. On est avant-dernier, on galère et tout. Est-ce que ça te dirait de venir faire les trois derniers mois ? J'en parle justement avec Gasperini et finalement je rentre je fais prendre des affaires et je signe là-bas pendant trois mois. Il restait 12 matchs sauf ce qu'il ne m'avait pas dit Sasa c'est que au moment où je dis ça la veille ils avaient perdu je ne sais pas où et les mecs quand ils rentrent en bus tellement ils sont dégoûtés les tifosies ils les font mettre à poil en fait ils leur demandent dans le télé et là je me dis putain où je suis tombé moi je me retrouve toujours en Corse en Calabre maintenant à Castellabre c'est bon et finalement ça m'a relancé complètement j'ai joué tous les matchs je suis arrivé un mercredi j'ai joué le dimanche et j'ai joué tous les matchs jusqu'au bout et finalement ça m'a permis de me relancer donc eux voulaient que je prolonge là-bas et entre temps un ami à moi Fabrice Bertone qui était le directeur sportif d'Arles à l'époque avant que ça devienne Arles-Avignon le club vient de monter de National en Ligue 2 et lui c'est un Corse et il me dit il me demande si ça ne m'intéresserait pas de venir encadrer les jeunes et voilà donc je me suis retrouvé là-bas je me suis retrouvé à Arles et puis forcément avec l'objectif maintien l'objectif bah oui de ne pas descendre de ne pas prendre des roustes et le premier match qu'on va jouer en Coupe de la Ligue à Laval on perd 5-0 et puis derrière on gagne à Clermont-Ferrand le premier match et puis voilà finalement à l'arrivée on finit 3e et on monte c'était pas du tout prévu ah non du tout du tout et moi pareil j'ai fait un championnat où j'ai bon j'étais avec Kaba Diawara et Cyril Merville le gardien on était les 3 joueurs les plus expérimentés j'étais le capitaine j'ai joué les 38 matchs souvent en France on a tendance à dire qu'on est cramé qu'on juge rapidement et voilà après c'était tant mieux c'était même pas une revanche moi j'ai vraiment savouré parce que gagner une Coupe c'est énorme sur le coup mais un championnat c'est long et puis il y a eu des belles rencontres comme André Ayou qui nous a porté les 3 derniers mois et vous jouez bien au foot joli au football sur le terrain moi je vais se souvenir joli au club amateur en fait on était un club amateur qui jouait en pro on a vécu des trucs de fou à Arles on s'entraînait il y avait des moustiques pas d'éclairage non mais là on revenait c'était au Moyen-Âge c'était franchement c'est incroyable mais bon ça a fait notre force franchement incroyable moi j'adore toutes ces anecdotes les anecdotes les typosies de la U.S. Stadia qui vous mettent à poil il y a un peu qui signerait à l'Avignon non mais incroyable en tout cas voilà on va passer à la minute vérité et je sens qu'on va en apprendre encore plus franchement restez là alors papitou papitou louto vous avez la minute vérité à nous préparer alors la minute vérité expliquez le concept la minute vérité Sébastien donc c'est une tu as deux choix de réponses à chaque fois tu n'as pas le droit au joker c'est interdit et tu dois choisir un des deux choix d'accord des fois c'est un peu bon c'est assez mignon c'est j'aurais bien fait un fois la prochaine fois j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie c'est bon on se peut y aller avec la Jume Stadia il a tout connu ça y est voilà il y avait un comité d'accueil alors vas-y loco démarre on a pris un peu de retard on est parti alors préférence entre Reynald Denwex ou Robert Nuzare Denwex c'est bon je prends barrage pour la Ligue 1 l'année prochaine Nantes ou Bastia ah bah s'ils jouent l'un contre l'autre oui voilà bah actuellement Bastia ah je dirais Bastia parce qu'ils auront mérité on prend plutôt Furiani ou plutôt la Beaujoire ah en ce moment je dirais Furiani mais c'est vraiment du Akita c'est sinon avec un peu plus de recul sur la beauté du stade ah la beauté du stade ou l'ambiance à Bastia il a coûté aussi cher qu'à la Beaujoire ah bah Bastia il est létus quand même il a Beaujoire même s'il a Beaujoire ah ouais il a plus d'ambiance à Furiani c'est plus petit ah d'accord c'est plus qu'aux 4 minutes on va dire voilà très bien si tu avais la possibilité plus tard préférence pour entraîner en Italie ou en France en France ok dans ces championnats que tu as joué dans ces championnats que tu as connu quel est le championnat le plus joueur entre la série B et la ligue 2 ah c'est Ribé ah c'est Ribé parce que c'est vrai qu'on a cette image en France un peu du championnat qui califie en permanence non c'est Ribé c'est un très franchement c'est un très bon niveau vraiment ok super intéressant plutôt Château de la Loire ou Plage Corse il n'y a pas plutôt ah j'aime le vin et Château de la Loire ah c'est toi alors il m'en reste une je crois plus beau souvenir de ta carrière tu venais d'en parler première coupe de France gagnée avec Nantes ou avoir connu la montée avec Avignon oh putain les questions elles sont bien choisies ah je vais dire je vais dire quand même la première coupe de France parce que même si ça n'a pas le même c'est pas la même chose parce que le championnat c'est long c'est un marathon c'est vrai la coupe de France surtout c'est l'instant présent mais il y a quand même tous ces tours d'avance c'est ce qui m'a permis aussi de me faire connaître du grand public il y avait l'Arquet et compagnie qui commentaient et puis aussi parce qu'on l'a gagné avec notre génération donc des mecs qui se connaissaient depuis un moment donc c'était pas c'était pas du tout en aboutissement mais en tout cas il y a des mecs qui attendent toute leur carrière pour gagner un titre et nous dès le départ à 19-20 ans on se gagne un titre donc c'était magnifique de se retrouver en plus c'était au Stade de France donc c'était la première finale de Coupe de France au Stade de France si je ne me trompe pas parce que c'était juste après tout le monde donc c'était magnifique magnifique et bien merci Sébastien merci d'avoir joué franchement t'as une grande bravo c'est des questions oui non c'est des questions spéciales locaux c'est toujours des questions un peu couillons alors messieurs on peut débattre justement des barrages de Ligue 1 qu'il y a eu entre le FC Nantes et Toulouse justement on a Pierre qui représente les supporters en Nantais dans sa généralité et on a la chance d'avoir bien sûr Sébastien Pessel avec nous d'ailleurs merci le chat n'hésitez pas à donner votre avis sur ces barrages est-ce que vous êtes content pour les Nantais déçus pour les Toulousains voilà coach Lecouf oui dis-moi non c'était plus pour savoir Sébastien et Pierre leur avis tout ce qui s'est passé même derrière le match retour on a énormément parlé de l'arbitrage exactement est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une certaine forme de mérite sur l'aller-retour ou est-ce que c'est vraiment Rick Rack et à l'image de ce qui se passe à Nantes en ce moment comment vous voyez ce qui s'est passé dans cet aller-retour globalement vas-y Sébastien si tu veux comme tu veux non moi j'ai vu les deux matchs sur l'ensemble des deux matchs on voit vraiment on voit vraiment que Nantes s'est tiré par les cheveux mais en même temps on le savait déjà on a tellement cru jusqu'à ce dernier match face à Montpellier que finalement ils avaient fait plus dur et qu'ils allaient sauver sans passer par les barrages là ils ont eu le mérite quand même de se remettre d'aplomb en très peu de jours parce qu'ils ont dû prendre un sacré coup derrière la tête donc ça on ne peut pas leur enlever ça je pense que si ils avaient joué comme ça toute la saison globalement ils n'auraient pas été dans les dix premiers mais ils se seraient sauvés après à Toulouse ils ont été un petit peu tendres on peut parler de l'arbitrage mais globalement je ne sais pas si je suis très objectif mais je pense que c'est plutôt mérité mais c'est surtout qu'il fallait quand même se remettre après cette grosse désillusion de Montpellier se remettre en très peu de temps la tête à l'endroit face à une équipe qui venait de je crois que c'est c'est Grenoble qu'ils avaient battu oui le 3-0 quelque part c'est plutôt une bonne dynamique on va dire donc c'était pas c'était pas c'était pas évident donc j'ai envie de dire que oui c'est plutôt logique et toi Pierre t'es plutôt la tête pour moi sur le match allé vraiment il n'y a rien à dire Nantes a dominé largement il n'y a rien à dire après le match retour par contre ouais là c'était un match catastrophique du FC Nantes mais c'est à la fois c'est le reflet de la saison c'est à dire c'est un maintien mais tiré par les cheveux mais en même temps il ne fallait pas attendre plus du FC Nantes actuel franchement se maintenir peut-être pour plonger l'année prochaine on n'espère pas le problème c'est ça avec Nantes c'est que c'est reculer pour mieux sauter surtout que là si on voit ils ont vendu Louza d'ailleurs on en parlait dans le chat il y a Ludovic Blas qui est sur le départ c'est voilà Colomoany il y a un paquet qui va partir ouais t'as Alborlaffont Colomoany c'est qui là Jean de Louza déjà merde ouais c'est Nespro c'est Louco c'est Bayat Moji Bayat Bayat ouais ouais alors les amis on peut parler de l'œil du tortifoude qui était une rubrique préparée par Papito il me semble ouais c'est moi c'est moi j'ai un peu d'allergie le pollen l'Espagne c'est bon l'Espagne je reviens tout droit d'Espagne allez-y Papito je voulais vous faire un point rapide sur l'euro vous présenter rapidement l'euro comme c'est la semaine prochaine maintenant ça vient vite donc juste pour vous dire que voilà l'euro ça va être un format très particulier cette année on aura 11 villes hautes c'est la première fois que ça se fait on aura des pays comme l'Angleterre la Hongrie l'Allemagne la Turquie qui accueilleront des matchs de football donc vous vous doutez bien que ça a été compliqué par rapport au coronavirus d'organiser tout ça et qu'on a des protocoles sanitaires assez stricts qui vont être mis en place pour évidemment éviter que les joueurs soient contaminés parce que si un joueur est contaminé il quitte la compétition et vous ne pouvez pas le remplacer donc ça ça va quand même compter il faudra que les équipes soient vigilantes au moment évidemment de respecter la bulle sanitaire je voulais aussi vous faire un point très rapide donc du coup sur le nombre de joueurs il y aura 26 joueurs par équipe on aura 24 équipes et on aura donc une finale qui se jouera à Londres dans les groupes à surveiller j'ai noté deux groupes qui seront très intéressants en plus de celui de la France on aura l'Espagne la Suède la Pologne et la Slovaquie et la Turquie l'Italie le Pays de Galles et la Suisse donc deux groupes avec des outsiders la Suède la Pologne notamment la Turquie qui peuvent sur quelques matchs créer un peu l'exploit et faire un beau parcours un peu comme avaient fait les Galois dans l'édition précédente donc à suivre avec un premier match d'ouverture qui démarre si je ne dis pas de bêtises vendredi prochain donc combien de pays l'Euro se joue au final ? 24 équipes donc on a 6 poules de 4 6 poules de 4 il y a combien de pays différents ? pardon 11 les deux premiers sont qualifiés et les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés aussi ah c'est ça mais plus globalement vous y attendez quoi de cet Euro Sébastien par exemple toi tu as d'y être ou oui d'ailleurs dans le chat on demande quels sont tes favoris avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Covid la crise est-ce qu'on a pas l'impression que c'est un Euro qui démarre de manière un peu cachée je ne sais pas ce que vous en pensez déjà pour mes favoris au-delà de l'équipe de France qui est vraiment armée pour aller au bout mais j'ai juste peur de l'excès de confiance et le fait qu'ils soient tellement attendus ils sont quand même dans un groupe qui est très très relevé avec des équipes des pays qui sont habitués à plutôt bien réussir dans ces phases-là et moi je mettrais une petite pièce sur l'Angleterre souvent on se dit on dit l'Angleterre dans ces phases ils passent à côté mais ils ont vraiment un potentiel énorme si ça prend bien je pense qu'ils peuvent faire un très bel Euro et après toujours les mêmes pays derrière les pays de foot l'Espagne même l'Italie ça peut être ou l'Allemagne c'est des pays qui peuvent qui peuvent être tu vois pas un outsider ça rappel un outsider un peu comme la Croatie au mondial d'ailleurs franchement je vois pas est-ce que le Portugal ça serait considéré comme un outsider ou pas c'est quand même le tenant du titre très grosse attaque je vois pas d'autres je vois pas de pays aujourd'hui plus petits qui peuvent qui peuvent rentrer ne serait-ce que même dans le dernier carré peut-être la Pologne avec Lewandowski avant la saison de sa vie qui est injouable est-ce que tu penses qu'il ne peut pas faire la différence il est injouable mais bon il est moins armé en sélection il y a celui-là il y a Millic il y a Millic au jour après ce qui est bien c'est que entre les gros les supposés gros de la compétition tout le monde est à un niveau un peu équivalent moi j'ai l'impression l'Angleterre il a dit Sébastien la France l'Angleterre est favori des bookmakers avec la France il me semble ouais bon le Portugal il y a toujours l'Allemagne qu'on n'entend plus trop mais qui est toujours capable dans ce genre de compétition coach Pierre quel est votre favori objectivement je vais dire la France mais après je vais une peu tourner l'Allemagne pour moi mais pour moi l'Euro c'est beaucoup plus compliqué à gagner qu'une coupe du monde par rapport aux équipes autour de la France entre guillemets la Belgique l'Allemagne l'Italie l'Espagne etc Portugal c'est l'Angleterre également rien que ça déjà c'est hyper compliqué donc pour moi France Allemagne et vous l'attendez cette Euro malgré on a vu qu'il y avait certains joueurs importants aussi qui étaient déjà un peu blessés par rapport à la saison difficile avec le Covid d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs qui se sont même retirés trop fatigués on a l'exemple de Marco Reus qui a dit non la saison était trop éprouvante je me retiens personnellement je n'arrive pas du tout à me passionner pour cette Euro encore je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas commencé ou je n'arrive pas du tout à me mettre dedans à me croire que dans 10 jours c'est l'Euro c'est parce qu'il y a Roland-Garros en ce moment non mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que même la communication autour de cette Euro elle est un peu pas négligée mais elle est moins présente d'ailleurs Sébastien tu seras chroniqueur au niveau de RMC pour l'Euro non 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 parce que c'est la radio nous on a que les droits de la radio et aussi parce que moi je fais mon tournoi national du 16 juin au 7 juillet donc c'est quasiment les mêmes dates donc tu fais un Euro spécial Sébastien ça s'appelle la Champions Cup c'est sur les U11 et on fait 6 étapes dans toute la France avec une finale au stade de l'Odrôme le 7 juillet donc on ira à Paris on ira à Marseille on ira en Corse à Lyon à Bordeaux et même au Sable d'Olonne pour le Grand Ouest avec pas mal de clubs nantais notamment clubs amateurs nantais comme Carquefou qui seront présents moi aussi j'ai du mal mais je pense aussi qu'il y a plusieurs choses on parlait de communication le fait que ce soit dans 11 pays différents aussi j'ai du mal à comprendre parce qu'avec le Covid surtout cette année le Covid ils auraient peut-être dû changer et bon ça c'était prévu et puis et puis aussi on sort d'une année là où on voit finalement qu'il n'y a que deux matchs de préparation pour les Bleus ça arrive très vite il n'y a pas beaucoup de récup d'habitude on se rappelle même avant des grosses phases finales comme ça il y avait 3-4 semaines de préparation là ça arrive très vite je pense que il peut y avoir de la casse je ne souhaite pas aux joueurs mais il peut y avoir des blessures parce qu'il n'y a quasiment pas de coupure et ça peut aussi en termes de niveau de jeu du coup aller sur un euro peut-être un peu moins un peu moins bon en tout cas dans les phases de pool après forcément une fois qu'on est dans les matchs à l'élimination direct et si à la France notamment après on se prend au jeu c'est normal tout à fait c'est ça merci en tout cas Capito et juste pour revenir comment ça peut faire la Champions Cup c'est ça ? c'est un tournoi c'est la 11ème édition c'est Jean-Christophe Marquet qui l'a créé l'ancien joueur de l'OM avec qui je bosse et qui l'a créé il y a 11 ans à la base c'était un tournoi qui était que dans la région PACA et depuis 4 ans je suis avec lui on fait des étapes il y a Fabien Laurenti aussi qui a joué avec Marl'Avignon qui fait partie de notre staff et voilà on fait des tournois enfin on fait 6 tournois donc on fait 6 étapes différentes et les vainqueurs d'étapes se retrouvent après au Stade Vélodrome pour la finale pour la finale nationale donc ça donne la possibilité aux gamins de pouvoir jouer au Vélodrome le rêve de beaucoup de gamins s'il reste une place pour une équipe on est preneur c'est pas certain on est loin dans le tournoi on finit en Vélodrome arrêtez d'enviter Sébastien s'il vous plaît alors messieurs on peut passer au TortiWeb si vous êtes d'accord c'est un peu toute l'actualité qu'on voit sur internet ce qui nous fait rire ce qui nous fait moins rire alors on a bien sûr Werner et la blague il a mal visé le logo parce que je suis encore à sa finale c'était très vraiment ça a beaucoup tourné sur Twitter on a bien sûr Oliver Kahn à chaque fois je me trompe sur son prénom qui est annoncé pour la succession au niveau de la présidence du Bayern de Munich ouais je veux que on en parlait avec Papi Akaté pour tout ce qui était justement institution encore une fois un ancien du Bayern qui d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses tu penses que c'est typiquement allemand de garder des anciens joueurs qui restent dans la hiérarchie des clubs moi je trouve ça plutôt logique c'est important même pour les institutions d'avoir des anciens joueurs je ne dis pas que tous les anciens joueurs peuvent le faire il ne suffit pas de se dire on est anciens joueurs de tel club on peut avoir les épaules pour devenir président surtout au Bayern c'est un très très gros club grosse pression voilà mais il connaît la maison il a cet esprit de gagne qui quelque part a toujours collé au Bayern de Munich et puis et puis voilà sauf que là il se fait un petit coup de jeune c'est bien de pouvoir enchaîner moi je trouve ça je trouve ça bien on le voit ils ont inscrit là où il y a des anciens qui sont revenus c'est une vraie force qu'ils ont depuis tant d'années c'est clair très rapidement apparemment l'OM pourrait rapidement boucler l'arrivée du brésilien Gerson de Flamengo 25 millions plus 5 millions de bonus et 20% à leur revente ce qui est énorme pour un joueur qui a eu justement du mal en Europe qui a fait un aller-retour express on reste très perplexe alors moi je croyais que Marseille il n'y avait pas d'argent voilà surtout que Marseille il n'y avait pas d'argent merci Pierre merci Pierre je ne comprends pas on nous dit qu'il n'y a pas on peut rejoindre très rapidement les Bleuets malheureusement qui se font éliminer contre les Pays-Bas alors justement attention danger danger pour l'équipe de France les Bleuets qui étaient complètement favoris pour cet Euroespoir voilà donc attention à ne pas avoir justement trop favoris l'équipe de France non plus Christian ? avec cette confiance j'espère que ça va faire un leçon c'est ça exactement tout le monde avait dit justement dans l'équipe de France les Bleuets il y avait beaucoup de joueurs justement Opamecano on a des gros joueurs qui sont dans des très gros clubs attention les Bleuets ce n'est pas la première fois où la génération elle est incroyable c'est des absents aussi tu avais quelques absents je crois que tu avais le gardien Lafon qui n'était pas là l'attaquant Colo Moini justement de Nantes aussi c'est vrai très rapidement pour revenir aux Bleuets justement beaucoup ont dit après le match contre les Pays-Bas c'est beaucoup une grosse équipe d'individualité c'est pour ça qu'ils sont dans des gros clubs mais ce n'est pas forcément une équipe très collective et justement il y a Muller qui dit qu'en Allemagne on ne croit pas trop aux superstars on nous apprend dès le plus jeune âge et j'ai joué en équipe et c'est pour ça que vous ne verrez pas beaucoup de joueurs gagner un ballon d'or c'est un peu ce qu'a dit Sébastien pour commencer ce parcours à l'an finalement c'est vrai même si je préfère quand même de base avoir des belles individualités surtout là je pense qu'il parle un peu de l'équipe de France aussi parce qu'ils vont être adversaires Muller il aime bien piquer aussi c'est un très très gros chauveur ça fait partie du jeu il l'a déjà fait contre le Paris Saint-Germain mais à la base il vaut mieux quand même avoir de très très bons joueurs en général les très bons joueurs et joueurs intelligents ils sont capables de s'entendre et puis on peut faire confiance à Deschamps là-dessus pour faire attention et être pragmatique je pense que c'est sa plus grosse qualité aussi une de ses plus grosses qualités mais voilà après on n'est pas à l'abri d'une désillusion surtout quand on tombe dans un groupe aussi compliqué déjà avec le Portugal et l'Allemagne mais voilà après pour les Bleuets vous savez c'est tellement pas évident c'est là c'est 7 euros en plusieurs fois où tu reviens juste pour tu reviens pour l'écart ils se sont fait prendre ils se sont fait prendre en compte surtout à la dernière minute les pauvres c'est pas la peine Sébastien moi juste ça m'intéresse toi qui avais fait des équipes de jeunes à l'époque en France où t'as même connu des super futurs grands joueurs est-ce qu'il y a plus une notion d'individualisme dans les équipes de jeunes que quand on arrive on va dire en équipe A ou rien à voir non c'est un peu c'est un peu différent alors jusqu'en on va dire en 15 16 17 bon on est encore jeune t'as toujours quelques quelques futurs craques donc qui sont plutôt mis en avant qui jouent très tôt je prends l'exemple d'Anelka pour ma génération même Thierry Henry qui était redescendu avant d'avoir été dans le monde bon mais non je vois nous on a été champion d'Europe avec avec Jodar si je ne me trompe pas c'était en 97 et on avait une équipe de copains incroyable on avait on avait battu le Portugal d'ailleurs en finale en Islande mais on avait une équipe il n'y avait pas de il n'y avait pas de super stars mais c'est jamais une bonne ambiance c'est jamais évident t'as pas beaucoup de temps pour préparer les espoirs c'est l'antichambre des A mais bon t'as quand même moins de t'as quand même moins de travail effectué il a plus d'expérience c'est c'est pas simple et puis encore une fois cet euro là il était très compliqué en deux temps moi j'en tiens par rigueur ils ont eu une chance et demi c'est de pouvoir faire les JO dans quelques mois encore quelques semaines c'est clair et pour certains ils vont pouvoir au moins peut-être pouvoir se rattraper c'est vrai d'ailleurs très rapidement pour terminer un peu le tortue web on a Cristiano Ronaldo qui voit sa valeur chuter c'est normal avec l'âge bien sûr mais par contre il a été encore élu meilleur attaquant de Serie A à son âge c'est un monstre il faut profiter de les avoir justement avant que ses joueurs la prennent la retraite prennent la retraite avec Messi et Zlatan et compagnie où est-ce que vous le voyez beaucoup l'annoncent à Manchester au retour les prenaux ? non moi je pense je le vois rester à la Juve je le vois rester à la Juve quand même Pierre ? Jules moi aussi Sébastien toi tu n'es pas d'accord ? déjà je ne le vois pas à Manchester Cavani a prolongé même si ils n'ont pas les mêmes qualités mais bon il y a énormément de joueurs offensifs à Manchester la Juve avec le retour d'Alegri j'y crois pas trop puis bon financièrement ils ont souffert et je pense que assumer le salaire non alors moi j'aimerais bien mais après je ne sais pas s'il y avait une rumeur comme quoi ils retourneraient au Sporting moi aussi moi aussi non mais ça serait bien parce que bon finalement ils viennent d'être champions ils vont faire la Ligue des champions peut-être que financièrement via alors pas via le club mais via des sponsors oui peut-être même lui peut-être même lui peut-être faire un effort pour le Sporting il l'avait toujours dit moi je trouverais ça je trouverais ça bien ça c'est très bien mais ça dépend et pour terminer très rapidement Carlin tu es là-dessus au Real de Madrid c'est fait apparemment on a aussi cette petite blague sur Kanté qui a mangé Foden de bruit une goutte de gan à lui tout seul pendant cette finale de Ligue des champions et je pense qu'on peut passer au Tortie Market le Tortie Market tout le monde attend si moi on passe au quiz on a pris trop de retard on passe au quiz tout de suite même pas un petit joueur Justin on pourrait parler Olivier Giroud on pourrait parler de Ranieri Ranieri on pourrait parler de Ranieri juste alors voilà la rumeur Ranieri à Lille qu'est-ce que vous en pensez Sébastien on démarre moi je trouverais ça bien j'aime bien j'aime bien Ranieri il a il a il a il a l'expérience de la Coupe d'Europe c'est quelqu'un qui parle français c'est quelqu'un qui est proche de ses joueurs un peu sous forme de manager un peu comme il est depuis une quinzaine d'années non je pense que ça peut être intéressant après après il y avait on parlait à un moment donné moi je pensais à Laurent Blanc à un moment donné il a refusé on ne sait pas trop à chaque fois Laurent Blanc moi j'ai du mal des fois à comprendre même Laurent Blanc parce qu'il parlait d'opportunités et là c'en était quand même une après comment est le club de Lille est-ce que financièrement ils ne sont pas en grosse difficulté on ne sait pas trop on ne sait pas tout mais ouais Ranieri c'est plutôt une bonne idée moi je trouve et bien c'est vrai qu'en plus avec le chantier que Galtier va laisser c'est vrai que voilà il y a la succession de Christophe Galtier qui les a montés au top très très compliqué pour le prochain entraîneur Papito vous êtes prêt ? oui c'est l'honneur de Sébastien c'est un quiz spécial Sébastien Cuiocel ouais c'est un quiz spécial Sébastien alors Sébastien alors je vais poser des questions les chroniquaires proposent une réponse et tu nous dis si c'est la bonne réponse ou pas d'accord je suis tué du juge alors on va donc Sébastien a remporté l'euro des mois de 18 ans en 1997 le buteur de cette équipe de France des jeunes sera amené à faire une super carrière qui va l'emmener notamment à Metz puis en Angleterre du côté de Fulham Everton Manchester avant notamment de faire une piche d'un an à la Lazio de Rome qui était donc le numéro 9 des bleus de Sébastien Piusel en 1997 Pierre vas-y vas-y Claire Louis ça Sébastien oui oui petit Louis ouais petit Louis bravo bravo Pierre très très fort moi je l'avais mais bon comme Pierre est un nouveau je lui ai fait plaisir tout de suite la neige c'était le but en or en plus c'était pendant la commandation il avait marqué le but en or bravo Pierre très très belle carrière pour Louis deuxième question Sébastien a réussi l'exploit d'être coaché par trois coachs mythiques du foot italien donc Mauricio Sarri Gian Piero Gasperini et Fabio Capello est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux messieurs Simon c'est faux moi je dirais que c'est faux parce que sinon il aurait parlé de Capello Nathan Locro il a dit Pioli Sarri et Gasperini on va le croire Pierre c'est vrai c'est faux Sébastien non c'est j'aurais bien j'aurais bien aimé Capello Capello sinon non non c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors Sébastien aussi de manière un peu surprenante on a trouvé ça sur internet Sébastien a a visité les installations d'un club en Israël mais il n'y a pas signé est-ce que c'était le Maccabi ou l'Apoel Petartigua je dirais Maccabi Nathan oui c'est le Maccabi j'ai vérifié Maccabi Sébastien Maccabi mais c'était entre quel club alors c'était non en fait c'était au moment ou quand tu finissais ton passage en Italie ou ton passage en France quand je suis rentré d'Italie donc à la fin de l'année civile donc ça devait être en novembre donc pareil on me dit il y a un club ils te proposent temps de contrat et j'arrive là-bas et bon déjà tout seul l'agent n'était pas venu et ça n'avait rien à voir il y avait un match un match finalement il y a l'agent il faut que je rentre je ne sentais pas le truc en plus je ne parlais pas un mot d'anglais enfin pas beaucoup en tout cas c'était un traquenard et finalement j'ai eu un problème je suis resté dix jours là-bas je suis resté dix jours moi c'est sympa t'es la vie t'as pas fait la plage au moins c'est cool personne s'y met un poil je suis parti on sent que Sébastien a eu beaucoup de traquenards dans sa vie entre les tifodies Bastien et l'agent qui ne l'accompagne pas c'est très très fort il a dit il a des belles anecdotes il a des belles anecdotes enfin plutôt alors monsieur une prochaine question lors de la finale de la coupe de France 99 Nantes Sedan qui se solde par une victoire des Canaries 1-0 donc Sébastien joue l'ensemble du match qui était le buteur vanté sur pénalty un but sur pénalty Monteruglio super réponse Sébastien Olive il n'a pas tremblé il tremblait pas souvent sur pénalty il mettait tous ses pénalty c'est incroyable il tremblait rarement un sacré joueur sur Monteruglio sauf quand il venait jouer à Nantes à Bastien avec Nantes il tremblait un peu avec les supporters aussi monsieur vous voulez qu'on s'en fasse une dernière oui on est partout en plus on est en forme ce soir alors lors de son premier match en Ligue 1 Arnavignon s'incline 2 à 1 face à Sochaux Sébastien n'était pas dans l'équipe mais qui était le joueur qui a inscrit le premier but du club dans l'élite le premier but d'Arnavignon est-ce que coach Simon tu le sais on le connait on le connait bien Loco ils avaient quand même une équipe avec une tonne d'étrangers on le connait il est français il est français il est français il est français il est franco il y a autre chose franco ivoirien exactement attend il y a Gigi et Franck Gigi non c'est Franck qui l'a reçu en plus Franck était avec nous oh non on l'a louvé oh là là qu'est-ce qu'on est mauvais j'espère que t'as un bon souvenir de Franck Sebastien parce que c'est notre grand copain il est venu ici plusieurs fois c'est pas notre copain très bon très bon mec il a vécu comme moi bon lui il venait d'arriver mais un peu l'auberge espagnole ouais c'est ça il nous a dit il nous a dit des bons souvenirs c'était une saison très particulière surtout quand on on venait de vivre celle de Ligue 2 avec une bande de potes là où franchement c'était le jour et la nuit mais mais bon au moins voilà on aura on aura eu le mérite de monter de monter le club en Ligue 1 et de faire de faire vibrer les quelques supporters dans la vision tout à fait moi tu m'as fait vibrer Sébastien en tout cas le pari a réussi en tout cas bravo Papito pour cette rubrique franchement très très bien réussi le quiz Sébastien qu'est-ce que tu en as pensé pas mal franchement très très bonnes les questions pas trop compliquées on va dire alors j'en ai une plus compliquée si tu veux Sébastien c'est dur à aller pour la route pour la route très très vite très très vite en 2007 Sébastien joue en série B avec Crotone il affronte à l'extérieur une équipe de la Juventus qui est descendue en série B suite à la faire des matchs truqués malheureusement Crotone perd 5 à 0 Sébastien joue le match il y a un joueur sur l'extérieur qui marque un triplé est-ce que vous vous rappelez de ce joueur c'est Pierre Del Piero Del Piero Cochimont je vais suivre Pierre là-dessus il n'est rien je n'en sais rien et Loco je ne sais pas qui était resté à la Juve pendant cette enferme je demande un indice est-ce que c'est un italien ou un étranger il est italien Alessandro oui Alessandro Sébastien je te rappelle je crois en plus j'avais un doute avec David très égay mais oui s'il est italien forcément moi je m'en rappelle juste j'avais mis un mouton au NetVed c'était ta fierté du match je n'ai pas d'image de ça mais personne ne le croit je t'avoue c'était Alessandro Del Piero qui avait marqué NetVed avait marqué aussi mais du coup il y avait toute la grosse équipe il y avait Boumsong c'était Deschamps le coach il y avait une équipe incroyable en tout cas bravo Papito bravo Loco pour le contenu d'émission merci un immense honneur d'avoir eu Sébastien et franchement je pense qu'on a passé tous un très très bon moment merci beaucoup merci on regardera du coup la Champions Cup qui sera à partir de quand tu nous as dit Sébastien ? on commence le 16 juin à Lyon le 16 juin c'est parti les amis en tout cas un immense merci à Sébastien merci Pierre d'avoir représenté tous les supporters du FC Nantes merci au chat qui était très actif justement et on n'a pas pu passer sur toutes les questions sur Sébastien mais voilà en tout cas on essayera d'y revenir merci les amis jeudi prochaine émission avec plus de 15 tiktokers qui vont représenter chacun leur club ça va être un très très gros événement avant l'Euro mille merci Sébastien je te souhaite de passer une excellente soirée merci beaucoup Sébastien pour ta gentillesse mille merci c'était un très très grand honneur de t'avoir avec nous merci beaucoup bonne soirée à vous à la prochaine avec plaisir Sébastien merci beaucoup ciao ciao salut ciao